bienvenue à tous dans la fine équipe et bienvenue pour ce dolphins news du 11 mai 2024 les nouvelles de la semaine qui vient de se dérouler dans le beau monde des miami dolphins donc bienvenue sur la fine équipe le podcast francophone sur l'actualité de de miami dolphins et de la nfl bienvenue à vous tous qui êtes aux états unis en france en belgique en suisse partout ça parle français parce où ça parle anglais tout partout tu aimes les dolphins et la nfl et battu est au bon endroit nous sommes toujours international avec ici rémy en direct du québec et vous avez dan régulièrement en france et peut-être d'autre monde ailleurs bientôt nous l'espérons bref on revient rapidement sur cette semaine donc la semaine depuis dimanche passé qui est aujourd'hui le 11 mai 2024 donc de dimanche à samedi une grosse semaine chargée et pour commencer nous allons commencer avec une nouvelle qui n'est pas spécialement une nouvelle de foot mais on en va parler du miami et jpi et la victoire en f1 de landonoris donc là on voit nos amis de la défensive des dolphins bradley chubb complètement à gauche et c'est victoire de landonoris donc le la victoire le parrain la course de formule 1 qui avait lieu au hard rock stadium sur le circuit temporaire qui est sur le stationnement du hard rock stadium victoire de landonoris devant max verstappen et charles leclerc si je me trompe pas grand prix très sympa d'ailleurs par ailleurs je suis un grand fan de f1 donc je m'en cache pas je vous en parle rapidement fastest lap par piastri fastest arrêt au stop par charles leclerc et la vitesse de pointe maximum par l'enstroll voilà je faisais un petit aparté parce que ça change un petit peu donc c'était le 5 donc dimanche passé on a eu le droit au grand prix de miami à la maison devant le hard rock avec des choses très très sympa puis des belles vues on va passer à autre chose on va passer du football on va passer sur quelque chose dont j'avais voulu vous parler la semaine passée les undrafted free agent la semaine passée on a passé on a parlé de la draft on n'a pas beaucoup parlé des udfa alors rapidement pour expliquer pour ceux qui sont moins habitués au système de draft vous avez donc la draft avec 7 rondes de repêchage généralement les équipes repêchent 7 joueurs mais pas avoir plusieurs choix dans le même tour donc ça peut aller jusqu'à 10 joueurs quand votre repêchage est très fourni et après il y a des joueurs forcément qui étaient candidats à la draft qui sont signés avec des contrats c'est le cas des gays qui sont là donc par exemple gavin ardison c'est un qb très gros bras de utep trappe brats très puissant mais qui revient d'une opération au coude d'un tommy john donc ça c'est une opération qu'on voit beaucoup chez les joueurs de baseball de reconstruction du coude bref là dedans c'est des joueurs s'il y en a un qui fait les 53 au camp là on parle ça au mois d'août c'est excellent pour lui là c'est inespéré mais c'est des gars qui ont leur chance dans l'nfl et là dedans il y en a qui vont avoir des garanties d'un contrat par exemple c'est le cas de storm duck le corner de louisville et de mémoire il y en a un autre mais je veux pas dire de bêtises donc je me je ne lancerai pas là dessus et pour vous donner par exemple un exemple des joueurs intéressants à suivre on va dire il ya un très très gros projet le dernier que vous voyez en bas la bayron matos le tackle mais c'est en fait c'est un joueur de basket à base donc il a une très petite expérience de football mais il a une shape incroyable donc voilà c'est des noms que vous reverrez pendant le camp espérons qu'il y en a qui fasse qui fasse l'équipe on se rappelle que l'an passé on avait eu un peu un croche un croche sur au bray miller et finalement il s'est pas retrouvé de travail dans l'anfl pour autant donc voilà affaire à suivre des dégâts qui d'autre on va parler un petit peu plus tard dans le dolfis news on revient là dessus dans pas trop long qu'est ce qui s'est passé cette semaine beaucoup beaucoup de choses donc en dehors du grand prix on va parler de foot maintenant bah le 8 mai il ya eu la signature officielle de obj donc on avait parlé la semaine passée que obj à miami c'était fait il a été annoncé par l'équipe le 8 mai donc on s'attendait peut-être qu'ils signent au premier juin quand l'argent de xavier no ward la coupe de xavier no ward serait libéré mais finalement il a signé avant il a un contrat garantie de 3 millions seulement donc pas une grosse un gros montant sur le sur le cap space et il a beaucoup de primes de performance donc là on voit l'annonce des dolphins à gauche de l'écran et ben voilà la petite signature sympa avec obj en train de signer son contrat au stade d'entraînement pardon avec le hard rock en arrière bref voilà ça c'est le 8 mai pour votre information le off-season programme est encore en cours donc ça c'est un peu débuleux parce qu'on sait pas exactement les dates etc mais les joueurs ont des séances de conditionnement et d'apprentissage du playbook actuellement dans le fond il roule des jeux il n'y a pas de contact bien évidemment ils ont même pas les épaulettes et ben on a eu cette photo qui est très intéressante justement parce que le 40 que vous voyez le deuxième joueur donc là vous avez déjà on va commencer à pas regarder ce qu'on a on a le 22 c'est jordan poyer le 40 c'est nick needham justement le deuxième c'est que je parlais jeven holland avec les bras croisés au milieu et le 21 c'est ellie jack humble ellie jack humble c'est vrai non d'ailleurs je confonds ellie jack humble 22 jordan poyer 21 bref qu'est ce que je voulais dire là dessus c'est que ben nick needham il s'entraîne avec les safety avec les maraudeurs donc c'est quand même intéressant parce que on en a parlé un petit peu avec alain poupard quand il est venu en live comme slot slot back en fait demi de coin inséré à l'intérieur mais là il s'entraîne avec les maraudeurs avec les safety donc c'est à voir c'est cool parce que ben si à la profondeur au niveau des demi de coin des corners ça permet d'avoir un joueur d'expérience disponible et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a peut-être les qualités pour jouer là à voir même si je pense qu'il y aura quand même d'autres d'autres renforts à cette position bien heureusement mais reste que c'est un peu l'info un peu plus football qu'on avait aux alentours des dolphins en fait un petit mystère cette semaine à suivre à suivre cette présence de nick needham dans le groupe de safety dans le groupe de maraudeurs petite info football des changements de numéros chez nos vétérans voici la liste alors il ya les nouveaux joueurs qui sont présents comme par exemple le 3 à beckham junior envoyé anthony walker 6 vous allez remarquer que david lang a changé de numéro il passe au 19 km alors thompson aussi il ya blake ferguson qui est passé du 44 au 48 qui a laissé son 44 à chop robinson donc bref il ya eu des petits changements numéros et les nouveaux numéros donc ça c'est les joueurs les nouveaux numéros de joueurs et les changements des anciens pop et tan bonheur avait changé de numéros jalen wright le 25 prend le lanceur numéro de xavier no ward je confirme bien que jordan power c'est bien le 21 donc pour hier pardon c'est bien 21 donc le 22 était bien et les jack ambell puis broma qu'est-ce qu'il ya à savoir chuck barrett portera le 58 bref pas de grosses nouvelles là dessus mais vous avez des petits favoris de certains qui vont avoir des nouveaux numéros à faire à suivre qu'est-ce qu'on avait au courant de la semaine en fin de semaine hier donc le 10 mai et aujourd'hui le 11 c'était le rookie minicamp comment ça se passe le rookie minicamp en quoi ça consiste alors c'est un camp qui dure deux jours en fait en réalité trois jours parce qu'une journée d'évaluation avec les rookies donc la classe de joueurs drafté les un drafté de free agents c'est pour ça que je vous disais qu'on allait en reparler qui sont présents aussi et des joueurs invités alors les joueurs invités c'est des joueurs sont sans contrat qui ont des invitations c'est un test en fait c'est un try out en bon français des gars qui vont avoir leur chance je vous donne un exemple concret hors dolphins trill williams qui avait quand même fait un peu sensation quand des dolphins les deux années précédentes il fait le rookie minicamp des bills donc voyez ça c'est quand même il ya des joueurs qui ont des chances de de performer donc là vous avez une belle photo de chopper winson justement avec un entraîneur d'opposition pendant ce camp qu'est ce qu'on avait aussi c'est vrai patrick paul donc c'est beaucoup de l'évaluation pour les joueurs qui sont signés un drafté free agent et joueurs draftés joueurs repêchés et vous avez des gars qui jouent un peu leur carrière quand une chance et pour vous donner une idée à quel point c'est gros pour ces joueurs là vous avez 19 recrues donc quand je parle des recrues c'est joueurs repêchés et ceux dont on a parlé udfa et vous avez 27 mises à l'essai donc il ya 27 joueurs qui n'ont pas de contrôle qui viennent juste en deux jours et demi parce que finalement il ya une journée d'évaluation physique voilà et dans ces joueurs là je voulais en parler on en a jour il ya jean j'offrais quentin arcoux alors je voulais en parler parce que c'est un québécois c'est un francophone donc ça serait le fait d'avoir un deuxième francophone dans l'équipe c'est un land backer un secondaire qui évoluait l'an passé à l'université de memphis il était peut-être il y avait des chances qu'ils sortent en septième ronde finalement bon il n'est pas sorti à udfa lui il a fait son cégep donc pour ceux qui sont en france équivalent du lycée ici dans la région de québec il est natif de la région de québec de lévis en fait de l'eau juste de l'autre côté du fleuve et bref il a fait ses classes pour se retrouver dans la nca à syracuse puis il a transféré à memphis c'est un joueur qui est vraiment athlétique très bonne très bon déplacement latéraux mais il faut être réaliste que à 27 mises à l'essai dans ce camp là si il sort avec un contrat ce qu'on ne sait pas pour le moment good job good job good job ça serait vraiment intéressant et ça deviendrait justement un peu à udfa comme les autres bref on lui souhaite la meilleure des chances vous l'avez en photo ici ça c'est sa carte de joueur de drafter dans la ligue canadienne dans la cfl il a été repêché en première ronde par les alouettes de montréal donc il disait qu'il était quand même assez content parce que c'est la cfl mais c'est montréal donc c'est quand même top pour lui et dans la ligue canadienne il était vu pas mal comme le premier choix un des premiers choix mais le fait qu'ils prennent le camp des dolphins ça l'a fait baisser un peu sa cote bref espérons espérons que quelque chose se passe et qu'on a un deuxième francophone dans l'équipe après kader kou kader si tu nous écoutes on veut bien te parler donc ça 10 11 mai le rookie minicamp avec nos recrues et tous ses essais je n'ai pas du tout fait la liste de tous les joueurs à l'essai vous comprenez bien pourquoi dans quelques jours on se souviendra même plus qu'ils étaient passés parmi eux je voulais terminer cette édition parce qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles mais on est allé vite et c'est tout à fait le but du dolphin news un petit hommage un ancien joueur albert wilson a annoncé sa retraite donc albert wilson receveur wide receiver annonce sa retraite il avait été à miami aux dolphins entre 2018 et 2021 955 yards verge 5 tidi en réception et une passe de toucher je pense que vous en souvenez à jacques grunt il avait marqué aussi un super touché sur une place quand même assez longue de brockers weiler c'est pas des années dont on aime trop se souvenir mais bref un joueur quand même bien fit et lors de son prime avec un mac daniel très petit dynamique capable de faire des jeux truquer donc moi j'avais beaucoup aimé cette signature à l'époque d'un point du personnel il venait les chiefs il a fait trois ans dans le fils après je pense si je me souviens bien qu'il a eu sa chance aux vikings mais après j'ai perdu un peu la trace bref albert wilson est à la retraite il est porté avec nous le 15 puis le 2 il avait des problèmes aux délongations autant dont donc malheureusement savait pas hyper bien fini mais bon voilà on salue un joueur qui est passé par chez nous il n'y a pas si longtemps que ça et qui nous a quand même donné des petits frissons les receveurs on les aime bien les skisplayers ils nous donnent toujours du beau spectacle donc voilà bonne retraite à lui et bon courage pour la suite des fois l'après football n'est pas facile on termine par une petite chose je vous remercie d'avoir écouté cet épisode n'oubliez pas de partager n'oubliez pas de nous aider d'être là abonnez vous partagez même quand l'affichage déconne comme on vient de voir abonnez vous et partagez quand même bref merci à tous dernier message la fin équipe c'est le projet de tout le monde vous avez un projet vous voulez le faire on va essayer de vous donner les moyens d'y arriver ça concerne les dolphins la nfl venez nous parler sur les réseaux nous envoyer un petit dm tu es en français tu es en anglais tu es un gars tu es une fille tu es au québec tu es en belgique tu es en suisse et n'importe où tu as le goût de parler de foot tu as le goût d'avoir un projet tu dis moi j'aimerais ça te parler de ça et viens puis si tu as envie de le faire nous c'est sûr qu'on va t'aider mais go propose des trucs on ne veut que grandir actuellement on fait beaucoup de choses en anglais ben voilà faut continuer je pense que c'est intéressant et n'hésitez pas dans les commentaires à nous mettre des remarques et à nous envoyer aussi des petits messages sur ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas et bref nous on est toujours ouvert aux idées toujours prêt à accueillir du monde donc merci beaucoup de votre écoute à 15 minutes bien investi dans cette dolphins weekly qui était finalement bien chargé pour une petite semaine d'off season donc un dolphins news reviendra prochainement dès qu'il y aura quelque chose à dire merci beaucoup et à bientôt